Lorsque Christy Corbitt est tombée enceinte pour la quatrième fois, son ventre n'a cessé de grossir. Bien qu'elle avait déjà deux enfants qui pesaient beaucoup par la naissance, ce qui est sorti de l'estomac de cette femme cette fois-ci a laissé les médecins stupéfaits. Les deux premiers enfants de Christy pesaient 4 kg et 4,5 kg. Lorsqu'elle est tombée enceinte pour la quatrième fois, elle s'attendait donc à ce que le bébé à naître soit lui aussi un peu plus gros, mais un événement inhabituel l'a fait changer d'avis. Au moment où elle a atteint son deuxième trimestre, son ventre n'a cessé de grossir. Et au troisième trimestre, il était déjà très gros. Elle a donc mis de côté l'idée d'avoir un seul enfant et elle s'est dit qu'elle portait des jumeaux. Se souvenant de cela, son mari Larry a dit « Son ventre était de plus en plus gros. C'était comme si elle avait un énorme ballon de plage et qu'il gonflait de plus en plus. » Mais même à ce moment-là, il n'aurait pas pu deviner le poids exact de ce bébé. À la 39e semaine, Christy a commencé le travail une semaine avant la date d'accouchement prévue. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital et conduite en salle d'opération pour subir une césarienne. Lorsque l'opération a commencé, les médecins étaient détendus et ont même essayé de deviner le poids du bébé. Christy, qui était éveillée pendant l'opération, entendait leur bavardage, ce qui la rendait calme, elle aussi. Mais au moment où les médecins ont sorti le bébé, il y a eu un silence de mort. « Quand le bébé sortait, je me suis demandé s'il allait totalement sortir un jour », a déclaré le docteur Eric Edelenbos, qui était en charge de l'accouchement. Et quand il a finalement fait sortir le bébé, une réaction surprenante a suivi. Tous les médecins et les infirmières se sont mis à applaudir et à rire. Bien que Christy ait été dans la salle d'accouchement trois fois auparavant, elle n'avait jamais vu une telle réaction. Elle était donc un peu inquiète, ce qui est compréhensible. La situation était d'autant plus préoccupante parce qu'un rideau qui séparait les médecins l'empêchait de voir ce qui se passait. Elle espérait simplement que ce n'était pas quelque chose de grave. Ce n'était pas le cas, c'était juste une grande surprise, et je veux dire, une grande surprise. Larry, qui se trouvait également dans la salle d'accouchement, était également dans la tente. C'était tellement bizarre parce qu'elle avait subi une césarienne, alors toutes les couvertures étaient sur elle et on ne pouvait pas voir ce qui se passait. Et pendant tout ce temps, j'entendais le médecin dire « Je ne pense pas que ce bébé va complètement sortir. Je pense qu'il y en a deux », a déclaré Larry dans une interview. Après quelques secondes, Christy n'a plus pu se retenir. Elle a donc jeté un coup d'œil à travers le rideau, et ce qu'elle a vu, l'a prise au dépourvu. Juste à temps, les médecins ont retiré le rideau et lui ont montré le bébé afin qu'elle puisse bien le voir. Quand le pédiatre me l'a montré de l'autre côté du rideau, je me suis dit « Oh mon Dieu, elle est énorme ! » Je n'arrivais pas à y croire. « C'était comme si j'avais accouché d'un bambin », a déclaré Christy. Lorsque le nouveau-né a été placé sur la balance, un souffle a résonné dans toute la salle d'accouchement. La jolie fille, Carlet, pesait environ 6 kilos. Bien qu'il ne s'attendait pas à un bébé aussi gros, le couple a trouvé qu'elle avait le poids parfait. Ils sont heureux que la petite fille soit en bonne santé. À l'âge de 3 semaines, Carlet portait déjà des vêtements destinés à un bébé de 9 mois. Le couple n'a même pas pu utiliser tous les articles de bébé qu'ils avaient achetés pour elle. Ils étaient presque 3 fois plus petits que sa taille. Ils ont donc fait don des vêtements et les ont remplacés par ce qu'il lui allait. L'une des raisons pour lesquelles Christy avait un énorme ventre est qu'elle est devenue diabétique pendant sa grossesse. Une augmentation de la glycémie pendant la grossesse accroît souvent le risque d'anomalies fœtales. Le pic de glycémie pourrait entraîner une croissance rapide du fœtus. Les médecins ont également déclaré que si elle avait été mise au monde à la 40e semaine, elle aurait pu peser près de 6,5 kilos. Mais plus le bébé est gros, plus c'est agréable de lui faire des câlins, n'est-ce pas ? Le couple et même les frères et sœurs de Carley profitent donc des précieux moments de câlins. C'est un bébé heureux qui sourit tout le temps. « Je ne me lasse pas d'elle », a déclaré Christy, la fière maman. Bien que la taille de ce bébé puisse être due au diabète de la mère, il arrive que des femmes ne souffrant pas de cette maladie donnent naissance aussi à des bébés de taille inhabituelle. C'est ce qui s'est passé avec Jennifer Medlock, qui a donné naissance à un bébé de la taille d'un bambin. Si certaines femmes n'ont aucun problème de conception, ce n'était pas le cas de Jennifer. Peu après leur mariage, elle et son mari, Eric, voulaient fonder une famille dès que possible. Mais cela s'est avéré plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginé quand ils sortaient encore ensemble. Le couple s'est retrouvé dans cette triste situation parce que Jennifer était atteinte du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. À cause de ce problème de santé, elle n'ovulait pas bien. Il était donc très difficile de tomber enceinte. Et au moment où ils avaient le plus besoin d'une lueur d'espoir, le médecin leur a annoncé une terrible nouvelle. Il leur a dit qu'il serait en fait extrêmement difficile de fonder une famille. Mais ils voulaient tellement une famille, comme tous les couples, qu'ils étaient prêts à prendre des risques. Ils ont fini par opter pour un traitement de fertilité et ne pouvaient qu'espérer que cela allait fonctionner pour eux. Peu de temps après que Jennifer ait commencé le traitement, quelque chose de magnifique s'est produit qui a remonté le moral de ce couple. À la grande surprise de tous, le traitement a fonctionné plus vite que prévu et Jennifer est tombée enceinte. La grossesse s'est déroulée sans problème et elle n'a pratiquement pas eu de raison urgente de se rendre à l'hôpital, si ce n'était pour les contrôles médicaux habituels. Après une longue attente de neuf mois, le couple a enfin accueilli son petit trésor, une petite fille de quatre kilos, Anna. Après la naissance d'Anna, l'estime de soi de Jennifer a augmenté. Elle a ressenti cette joie indescriptible d'avoir accompli quelque chose alors qu'on lui avait dit au départ qu'elle n'en serait même pas capable. Dans une interview avec CBS DFW, elle a dit « J'aime prouver que les gens ont tort ». Mais après la naissance d'Anna, ses parents ont décidé qu'elle avait besoin d'un petit frère ou d'une petite sœur. Ils avaient toujours voulu avoir deux enfants. Et même le fait que Jennifer ait eu du mal à tomber enceinte la première fois n'a pas suffi à les faire renoncer à ce souhait. « Nous n'avons tout simplement pas arrêté d'essayer », ont déclaré les heureux parents dans une interview. Le couple a donc commencé à planifier un nouveau traitement de fertilité. Mais juste avant qu'ils ne commencent à prendre les médicaments, ils ont eu une surprise qui les a laissés sans voix. Une fois de plus, Jennifer a prouvé que les médecins avaient tort. Et cette fois-ci, c'était encore plus surprenant que la première fois. Elle est tombée enceinte de façon naturelle. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que la grossesse s'est déroulée sans problème. Le couple était donc impatient d'accueillir son deuxième enfant, qui, comme prévu, serait aussi le dernier. Comme leur première fille pesait 4 kilos à la naissance, Jennifer et son mari savaient que le bébé à naître allait également être gros. Ils avaient raison, mais il était plus gros que prévu. Il ne pesait pas 4 kilos, ni même 5,9 kilos, mais il était beaucoup, beaucoup plus gros. Quand le moment est venu d'accoucher, Jennifer a été emmenée au Arlington Medical Hospital, au Texas, pour subir une césarienne. Mais le personnel médical était loin de se douter que l'accouchement allait établir un record pour leur hôpital. Peu après son entrée dans la salle d'accouchement, l'opération a commencé. Au moment où les médecins ont sorti le bébé, tout le monde s'est soudainement tu. De l'autre côté du rideau, Jennifer a entendu les médecins dire « Oh là là ! » Elle a paniqué et rapidement répondu « Oh, quoi ? » Heureusement, il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Les médecins étaient juste très surpris par le poids du bébé. Ils n'avaient jamais vu un bébé aussi gros que celui-ci. Lorsqu'ils l'ont mis sur la balance, il pesait 6,4 kilos, soit à peine 60 grammes de moins que 7 kilos. Ce qui faisait de lui le bébé le plus gros né à l'hôpital d'Arlington. Si son poids était remarquable, le petit garçon a malheureusement dû être admis à l'unité des soins intensifs néonatales à cause d'une faible numération plaquetaire et d'un faible taux de glycémie. Cependant, il est sorti de l'hôpital au bout d'une semaine et est rentré chez lui pour retrouver ses parents et sa sœur aînée. Le bébé qu'ils ont appelé Ali a apporté un bonheur indescriptible à ses parents, tout comme sa sœur aînée. « Peu importe à quel point il est gros, je suis si heureuse de l'avoir », a déclaré Jennifer. La famille et les amis s'attendent à ce que le petit fasse du sport quand il sera plus grand. Mais ses parents, bien qu'ils souhaitent aussi de grandes choses pour lui, veulent simplement qu'ils soient fiers de ses choix. « Il fera ce qui le rend heureux », ont déclaré ses parents tout en souriant. « Je suis sûr qu'il deviendra un grand homme, donc d'ici là, je croise les doigts. » Quel enfant incroyable ! Que pensez-vous du poids de ce petit ? Quel est le plus gros bébé que vous ayez jamais vu ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci pour votre fidélité les amis et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.